Bonjour c'est LeeCat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate. Je vais vous présenter aujourd'hui un jeu sympathique, Hero Realms. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 12 ans et plus, pour des parties de 20 minutes, édité chez Yellow. Alors il s'agit d'un jeu de deck building, dans un univers particulier. Il y a eu le jeu Star Realms qui a été déjà créé au départ, et c'est un découlement. Des mêmes personnes qui ont fait ce jeu. Il y a White Wizard Games dans le coup aussi. Alors je crois, il me semble qu'il y a des personnes de Magic, The Gathering, qui ont participé au développement de ce jeu. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver la notice, un dépliant. Avec pas mal de choses, dont l'historique, la façon de jouer. Apparemment, ça explique que l'Empire était en guerre. Qu'il y a eu des alliances entre les dragons et d'autres factions. Que l'Empereur a réussi à gagner pas mal de batailles. Et du coup, son Empire s'est étendu. Et il a mis un système de commerce en place, mais a priori, il aurait des soucis. Alors il a ordonné la fondation de Tandar. On verra que ça tourne autour de... Beaucoup autour de ça. Un comptoir indépendant situé à la frontière de l'Empire. Voilà. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Le principe, rapidement. Il y a... Vu que ça se joue de 2 à 4 joueurs, il y a des règles pour les multijoueurs. Avec les différents modes possibles. Des explications sur toutes les factions. Les symboles. Donc c'est assez... Il y a tout qui est décrit. Acquérir des cartes, attaquer, face de défausse, pioche. Enfin voilà. C'est simple, mais suffisant. Alors, dans cette boîte, on va aussi trouver... Alors, il y a une partie ici que je vais enlever. Je la présenterai plus tard. Ce sont des decks de héros. Qui sont disponibles pour pas trop cher. Donc ça, dans un deuxième temps. On vous présentera ces decks. Alors ici, on a les decks joueurs. Il y en a 4 en tout, du coup. Avec chaque fois... Un petit compteur qui est avec. Qui permet... Normalement, on commence tous à 50. Donc il y a 2 côtés. On commence à 50. Si on perd des points de vie, on descend de 49, 48, etc. Si on perd encore des points de vie, 39, 20, 10. Et quand on arrive à 0, on a perdu la partie. Alors, dans chaque paquet... On a... Alors, j'ai l'impression que celui-ci n'est pas complet. On va voir. On a de quoi faire des dégâts. Alors ici, c'est une dague. Qui fait un dégât. Une épée courte qui fait 2 dégâts. Et ensuite, on a un rubis. Qui vaut 2 pièces. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Voilà. Le paquet est constitué de 10 cartes. Le paquet de base. Donc on a 4 couleurs. Comme ça. Vert. Jaune. Bleu. Et rouge. Ensuite. On a... Le marché. Le marché, c'est la base du jeu. Pour tout ce qui va sortir après. Les extensions. C'est ce qui est indispensable. Donc pour jouer à... Quelle que soit l'extension qu'on va prendre. Il est indispensable d'avoir la boîte de base. Celle-ci, pour information, est à 16 euros. Il y a 144 cartes. De bonne qualité. Avec de belles illustrations. Comme vous pouvez le voir. Donc franchement, il y a de quoi faire. Alors, on va avoir donc... Pour commencer. Un marché. C'est là où on va venir acheter les cartes au début. Avec nos 7 pièces. Et nos 9 pièces en tout. Puisqu'on a le rubis aussi. Donc on n'aura pas 9 pièces d'un coup. Mais bon. Petit à petit. Les pièces vont augmenter. Alors. Au début. Dans ce marché. On aura les gemmes de feu. Qui seront toujours disponibles. Bien la 16. Donc ça va faire un petit paquet de 16. Ici. Ça. Ça sera toujours disponible. Et ensuite. On a tout ce paquet de cartes. Qui sera dans le marché. Au fur et à mesure. On va disposer le paquet comme ça. On va mettre 5 cartes. Voilà. Hop. Alors. Je vais aller exprès chercher. Une carte de chaque faction. Comme ça. Je vais pouvoir. Vous décrire. Vous présenter. Les 4 factions. Voilà. Donc dans ce marché. Il y aura toujours 5 cartes. Plus. Les gemmes de feu. Le héros va. Utiliser ses 5 premières cartes. Il va déjà pouvoir. Peut-être acheter ses cartes à 3. Ou à 2. Éventuellement. Et après. Au fur et à mesure. Qu'on va améliorer notre paquet. On pourra aller acheter des cartes à 8. A 4. 5. 7. Le maximum. Je crois que pour l'instant. C'est 8. Alors. Ces cartes. Il y en a 3 types différents. Les cartes. Champion. Les cartes. Et les cartes. Objet. Les gemmes de feu. Par exemple. Ce sont des objets. Toutes les cartes. Qu'on va jouer. Vont être défaussées. Sauf. Les cartes. Qui vont rester. A chaque fois. Devant nous. Alors. Je vais commencer par vous parler. Des 4 factions. Alors. A savoir. Par exemple. La première. Voilà. C'est la faction impériale. L'Empire. Se cramponne toujours. A ses traditions militaires. Ses soldats. Rottement entraînés. Ses sorciers. Tordeurs de réalité. Et ses dragons mortels. Constituent la meilleure force de combat. Que le monde ait jamais connu. Donc. Vous verrez. Qu'il y a pas mal de dégâts. De pioches. C'est une faction. Assez polyvalente. Mais. Quand même. J'ai l'impression. Qu'il y a. C'est celle où il y a. Principalement. Du régène. On peut récupérer. Des pommies. Après. Je vous expliquerai. Les symboles. Un petit peu. Ensuite. Autre faction. La faction. La faction bleue. Ici. La guilde. Alors. On peut voir. Que les illustrations. Sont vraiment chouettes. La faction de la guilde. C'est la fortune du commerce. Qui circule à Tandard. A alimenter un puissant syndicat du crime. Organisé. Connu sous le nom de la guilde. Donc. Il y aura. Beaucoup de. Je pense. Beaucoup de ressources. Or disponibles. Plus. Dégâts. Pioche. Et. Régène. Pas tant que ça. J'ai l'impression. Mais ça. On verra au fur et à mesure du jeu. Ensuite. Il y aura. La faction rouge. C'est. La faction de Nécros. Le culte Nécros. Qui vénère les démons. Couvre dans les bas fonds de la ville. Chassant les vagabonds. Les oubliés. Et tous ceux. Qui oseraient. Les défier. Alors là. Même. Vous voyez. Qu'au niveau de l'illustration. C'est vraiment sympa. Alors. J'ai l'impression. Que eux. Sont surtout basés. Par rapport aux dégâts. Et la défosse. Et enfin. Pour finir. La faction sauvage. La faction des vers. Avec une petite patte. De bestiole. Dans le coin. En gros. Donc. Eux. C'est des royaumes elfiques. Plus anciens. Que toute. L'histoire. De l'humanité. Des orques de guerre. Dévastateurs. Des tribunomanes barbares. Des trolls. Et des bêtes sauvages. Mortelles. Peuvent tous. Être trouvés. Dans les vastes contrées sauvages. A l'est de l'Empire. Voilà. Donc. Eux. Ils font. Ils sont assez polyvalents. Mais il y a pas mal de dégâts. Et. De pioches. De défosses. Moins de régène. J'ai l'impression. Qu'on verra ça. Mais. C'est surtout l'Empire. Qui a du régène. Donc. Pour ces types de cartes. Il y a. Les champions. Il y a deux champions. Deux styles de champions différents. Les gardes. Et. Les simples. On va dire. Les gardes. Ils ont la particularité. Quand on se fait attaquer. On est obligé. De se débarrasser du garde. Avant de pouvoir attaquer. Les points de vie. Du héros. On va venir baisser. Voilà. Là dessus. Avant de pouvoir attaquer. Le héros lui même. S'il y a des gardes. On est obligé. D'essayer. De s'en débarrasser. On ne peut pas. Cumuler des points de vie. Pour le tuer. En deux parties. On doit le faire. En une seule fois. Si j'ai pas 6 points de vie. Tous mes dégâts. Seront inefficaces. Ici. Par contre. On n'est pas obligé. On peut laisser le champion. Si on trouve. Qu'il n'est pas embêtant. On peut les laisser. Et on peut mettre. Tous les points de dégâts. Si l'on veut. Sur le héros. Sur le deck. Sur les points de vie du héros. On peut. Si on veut. Quand on attaque. Choisir. De détruire. Quand même. Celui-ci. Si éventuellement. Il rapporte. Quand même. Des choses intéressantes. A ce niveau-là. Alors. On voit un premier symbole. Ici. Une flèche inclinée. En fait. Si on veut appliquer. Ce qu'il y a sur la carte. Il faut juste l'incliner. Comme dans la plupart. Des jeux de cartes. Et ensuite. On voit que par exemple. Ici. Il y a une ligne. Avec un autre symbole. De. De faction. Ça veut dire que. Si dans la même partie. On arrive à jouer. Par exemple. Voilà. Ces deux cartes. Ces deux lignes. Vont comboter. C'est-à-dire que. Les deux. Vont pouvoir s'activer. Alors que. S'il n'y a qu'une. Une carte. Impériale. Par exemple. Et tout le reste. Des autres factions. Ou. Des objets. On ne pourra pas. Utiliser cette ligne. Voilà. Ensuite. Au niveau des symboles. Donc là. On retrouve. Le même symbole. Pour la faction verte. Donc. Si on a une autre carte. On joue une autre carte. Dans ce tour-là. Ça se combotte. Ensuite. Au niveau des symboles. On va avoir un symbole. Ici. De poubelle. Ça veut dire. Que. On peut. Si on choisit. De ne pas faire. Ces deux actions. Par exemple. On peut avoir le choix. De bannir. Cette carte. De l'exclure. Pour appliquer. L'effet. Qui est ici. Donc. On a. Soit. Une action. Par rapport à. Une autre carte. Faction jouée. L'action sain. Ou. Éventuellement. On peut se débarrasser. De la carte. Pour faire. 4 dégâts. Ensuite. Donc. Il y avait. Faction. Objet. Donc. En général. Les objets. C'est des trucs. Simple. Il y a quand même. Le choix. De jeter cet objet. Au bout d'un moment. Si on n'a plus besoin d'or. On pourra s'en débarrasser. Et faire 3 dégâts. Et. Il y a les actions. Alors. Les actions. Ce sont. Ça fait partie. Des cartes. Qui vont être défaussées. Dès qu'on aura fini. De jouer nos cartes. On les aura étalées. On retrouve. Sur ces actions. Souvent. Aussi. Des lignes. Pour comboter. Avec d'autres. D'autres cartes. De la même faction. Voilà. Donc tout ça. Va s'enchaîner. Et après. Vous verrez. Dans la foulée. On va faire quelques parties. Donc je rappelle. Ce jeu est à 16 euros. Ce qui est pour la qualité des cartes. Des illustrations. C'est vraiment. Vraiment. Intéressant. Je trouve. Voilà. Là. C'est détruant. En fait. On a vu la guilde. Voilà. Au niveau des cartes. Je trouve que. Ils ont fait. Des choses. Vraiment sympathiques. Il y a des sortes de boss. Qui ont des. Voilà. Après. Toutes les. Toutes les cartes. Au fur et en mesure. On les découvre. Parce qu'il y en a énormément. Au bout de. Trois parties. On n'est pas sûr. D'avoir vu encore. Toutes les cartes défiler. Parce qu'il y a. Un choix. Très important. Voilà. Donc. J'espère que cette présentation. Vous a plu. Va suivre sûrement. Des parties. Peut-être en BO3. En deux manches gagnées. Pour. Vous présenter le jeu. Un peu. Le système. Et après. On viendra. Vous présenter. Les decks héros. Qui vont se substituer. Au deck de base. Ici. Du jeu. Et qui vont permettre. D'approfondir un peu. Et de faire évoluer le jeu. Dans le bon sens. Et qui va être vraiment intéressant. Mais vous verrez encore. Le stade. Au delà. Où on va venir rajouter. Deux boss. On pourra jouer des boss. Et après. Il y aura encore. Un mode coopératif. Qui va. Qui viendra par la suite. Voilà. Donc. Tout ça. Ça vous sera présenté. Au fur et à mesure. Donc. J'espère que vous. Si vous voulez découvrir. Un jeu de deck building. Vous allez suivre celui là. Et que ça va vous donner des envies. En tout cas. Voilà. Pour. Pour le prix. Je trouve que. C'est très intéressant. Il existe la version. Star Realms. Dans l'espace. Et. J'ai. Enfin. On n'a pas trop envie. De. De s'y diriger. On préfère ce style de jeu. Avec ses. Ses illustrations. Et cet univers. Voilà. Je vous dis au revoir. A bientôt. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Et. Suivez. Ce qui va arriver. A bientôt. Sous-titrage ST' 501